Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui déchaîne les passions. C'est comment devenir riche. Et on va rentrer dans le vif du sujet puisque je vais vous parler d'un point commun que tous les riches ont entre eux. Vous n'y couperez pas. C'est très important. Il n'y a pas moyen de s'enrichir sans utiliser ce mécanisme-là dont je vais vous parler. Et on va parler encore un petit peu plus d'Internet, pourquoi Internet peut vous rendre riche. Je vais vous donner un exemple très précis. Et vous allez comprendre. Donc, sachez que, vous savez, on dit qu'il y a des secrets. Il y aurait un secret pour la richesse et ainsi de suite. Alors, les secrets, c'est une histoire marketing. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de secret. Par contre, il y a des méthodes et des manières de faire qui sont utilisées par les personnes qui ont des points communs. Là, en l'occurrence, on choisit le point commun, devenir riche. Et ces personnes-là ont des manières de faire qui sont similaires. Et c'est à ça qu'on va s'attaquer. Il faut bien comprendre une chose. Pour pouvoir devenir riche, pour pouvoir s'enrichir, il vous faut des effets de levier. On va parler de cette notion-là. Je vais vous donner plusieurs exemples d'effets de levier. Et je vais vous faire faire un petit calcul extraordinaire qui peut vous prouver que sur Internet, en 15 minutes de travail, on peut générer autant de travail qu'une personne qui travaille pendant plus d'une année. Donc, c'est complètement fou. Donc, les effets de levier, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, on utilise souvent cette image-là avec un long bâton, une petite pierre. Et on appuie. Et ça nous permet de soulever quelque chose de beaucoup plus grand. Et je ne sais plus quel était le physicien qui disait « Si j'avais un bâton, un levier assez grand, je pourrais soulever la planète Terre. » L'idée, c'est un petit peu ça. Il faut bien comprendre que toutes les personnes qui ont une richesse qui est hors norme ont utilisé des effets de levier. Alors, des effets de levier, il y en a plein. Il y en a vraiment de toutes sortes. Ça peut être, par exemple, un financement bancaire. Vous n'avez pas d'argent. Aujourd'hui, vous allez demander à la banque de l'argent et vous allez pouvoir acheter quelque chose avec de l'argent que vous n'aviez pas à la base. Vous avez un effet de levier. Pourquoi ? On va peut-être vous demander un petit apport. Et grâce à quelques pourcents d'apports, vous allez obtenir 100% de la somme dont vous avez besoin. Donc, ça, c'est un effet de levier. Vous avez d'autres effets de levier. Par exemple, le fait d'avoir des employés, c'est-à-dire la capacité, en quelque sorte, de vous démultiplier. C'est-à-dire la capacité d'obtenir des compétences que vous n'avez pas. Normalement, si vous voulez une compétence, il faut vous former ou carrément refaire tout un cursus scolaire pour devenir le professionnel dont vous avez besoin. Sauf que vous n'allez pas vous frapper une cinquantaine d'années d'études si vous avez besoin d'avoir une dizaine de profils professionnels différents. Ce n'est pas possible. Donc là, vous comprenez qu'il y a un effet de levier extrêmement fort, la compétence et le temps des autres. On peut avoir des processus de fabrication industrielle et ainsi de suite. Mais sur Internet, et c'est de ça qu'on va parler vraiment aujourd'hui, très important, il y a un processus qui est fascinant et qui se rapproche quasiment de la capacité à se dédoubler et gérer même à l'infini. Il faut comprendre que sur Internet, on a des effets de levier extrêmement puissants. On va les détailler un petit peu. Mais là, d'abord, je vais faire le focus sur un effet de levier qui est très puissant. Et d'ailleurs, je vais vous prouver aussi ça par l'exemple. Regardez juste en dessous, vous allez voir, il y a une formation gratuite, les 7 étapes pour créer votre business en ligne. C'est une vidéo d'une heure. C'est une nouvelle vidéo, je l'ai créée il y a environ une dizaine de jours au moment où je publie cette vidéo. Et vous allez voir que grâce à ça, je peux me démultiplier. Je peux vous apprendre énormément de choses alors que là, je suis à Marseille et qu'on est très éloigné. Donc, on va prendre un cas d'école. Un cas d'école très particulier, c'est celui d'une vidéo de 15 minutes publiée sur Internet qui vous permet de générer autant de travail qu'une personne qui travaille pendant un an. Je vais vous expliquer une partie de mon business model. Souvent, les gens ne comprennent pas. Ils me disent, oui, mais Romain, comment tu peux gagner de l'argent sur Internet alors que tu fais entre 1 000 et 10 000 ou 20 000 vues par vidéo selon le sujet ? C'est vrai que ça paraît très, très peu puisque la plupart des YouTubers, en tout cas, ce qu'on appelle un YouTuber en général, va faire des dizaines, des centaines, voire des millions de vues. Et là, on se dit, bon, c'est vrai, ce gars, il brasse beaucoup de monde. Donc, on veut bien croire qu'avec la pub, il peut gagner de l'argent, avec des placements de produits, ainsi de suite. Mais pour une personne comme moi, qui va faire de la formation en ligne, par exemple, ou pour toute entreprise, qui va avoir un produit très spécialisé à vendre, que ce soit pour du e-commerce, que ce soit une prestation de service, un libéral, un indépendant, peu importe, les gens ne comprennent pas, en fait, le modèle économique. Et on va le démontrer ensemble. Donc, imaginons que vous faites une vidéo de 15 minutes et vous la publiez sur Internet. OK ? Cette vidéo, elle vous génère 10 000 vues. Bon, 10 000 vues, sur le coup, la plupart des gens se disent, mais ce n'est pas grand-chose, en fait, tes 10 000 vues, ce n'est pas avec ça que tu vas t'enrichir. Mais il faut bien comprendre une chose. 15 minutes fois 10 000 égale 2 500 heures de vues. Un salarié moyen, il travaille un peu plus de 1 500 heures par an quand il est à 35 heures. Et là, vous comprenez qu'avec une vidéo de 15 minutes qui vous a pris, si vous êtes quelqu'un de pas trop bon en vidéo, on va dire 2 heures à tourner, je suis gentil, voilà, vous pouvez travailler l'équivalent d'une année pour une personne normale qui va dans un bureau, en fait. Parce que vous allez avoir un effet de levier, une démultiplication. Vous allez pouvoir être partout à la fois. Il y a des personnes qui vont vous regarder depuis chez elles, d'autres depuis les transports en commun et ainsi de suite. Et vous vous démultipliez. Et vous comprenez qu'avec une seule vidéo de 15 minutes vue 10 000 fois, on a plus d'une année de travail. Imaginez-vous si vous vous mettez à publier une, deux, trois vidéos comme celle-là par semaine. Et encore mieux que vous réussissiez à avoir plus de vues ou que vous payez de la publicité pour que votre vidéo soit encore plus vue. Vous comprenez qu'en fait, avec un travail qui est court, vous allez pouvoir toucher énormément de monde. Et vous avez un effet de levier extrêmement puissant. Ça, c'est un des effets de levier que vous pouvez utiliser sur Internet. Et comprenez une chose, les personnes qui s'enrichissent, qui ont un niveau de revenu plus important que les autres, mais je ne parle pas de gagner quelques milliers d'euros par mois ou d'avoir 5 000 euros par mois, ce genre de choses, ces personnes-là, elles se démultiplient. Alors, on n'est pas obligé de montrer son visage pour créer un business en ligne. Ça, je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que j'ai reçu sur les précédentes vidéos pas mal de questions concernant ça, le fait de se montrer sur Internet. Les gens ont peur de ça, ça vous traumatise. On va en parler, on va voir ce qu'il est possible de faire. Il y a beaucoup de solutions par rapport à ça. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Je vais vous répondre au fur et à mesure parce que c'est ce que je disais dans une vidéo précédente. Là, on fait un reset. Voilà, on repart à zéro. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit, moi, je suis à Marseille là plus ou moins jusqu'à mi-octobre. Mes équipes sont à Maurice. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le même matériel que vous utiliseriez si vous vouliez vous lancer sur Internet. J'ai mon ordinateur habituel, j'ai mon téléphone portable et j'ai pris un petit micro supplémentaire et c'est tout. Donc, ce que l'on fait maintenant, ce que je fais là maintenant tout de suite, le mécanisme que je vous explique, vous pouvez le mettre en place dès maintenant, si vous le voulez, avec très peu de matériel et de toute façon, vous n'allez pas à montrer votre visage. Mais on reviendra à ça plus tard. Donc, comprenez bien une chose, les effets de levier sur Internet sont extrêmement puissants. Donc, le fait de pouvoir se démultiplier, pour moi, c'est l'effet de levier le plus important. Vous pouvez vous faire connaître et faire connaître vos produits partout sur le territoire en très, très peu de temps. Ça, c'est une première chose. Mais après, tout le reste aussi est sujet, on va dire, à effet de levier. C'est-à-dire que vous allez avoir des mécanismes d'automatisation extrêmement importants. Vous pouvez en faire le test. Vous allez juste en dessous, une fois de plus, au niveau de la description. Vous laissez votre adresse email et vous allez recevoir d'autres contenus gratuits de ma part pour vous former gratuitement. Donc, ça, c'est un automatisme. Si je devais rester derrière mon ordinateur pour envoyer des mails à tout le monde, je ne m'en sortirais pas. Je ne pourrais pas toucher autant de personnes que je le fais actuellement de cette manière-là. Moi, j'ai ce qu'on appelle une liste mail d'environ 60 000 personnes. Ce sont 60 000 personnes qui se sont inscrites au fur et à mesure du temps à mes programmes de formation, qu'ils soient gratuits ou qu'ils soient payants. Donc, je peux recontacter ces personnes par ce biais-là et ça nous permet de rester en contact. Donc, vous avez aussi cette force-là avec Internet que vous n'avez pas, on va dire dans un business traditionnel, c'est de pouvoir recontacter autant que vous le souhaitez, autant que vous en avez besoin, les personnes avec qui vous avez un lien, que ce soit des prospects, que ce soit des clients ou même des personnes qui ont acheté beaucoup de produits chez vous. Donc, ça, c'est extrêmement fort. Vous êtes aux manettes en fait. Voilà, ça, c'est important de le comprendre. Les personnes qui sont riches en général, elles sont aux manettes. Bon, quand on passe en mode investisseur, on poste son argent quelque part et voilà. Mais on est quand même aux manettes du choix de nos investissements. Mais quand on part de rien, il y a bien un moment ou un autre où il faut un petit peu accélérer, se bouger et être aux manettes. L'argent ne tombera pas du ciel, la réussite non plus. Voilà, c'est important. Donc, vous êtes aux manettes, vous pouvez choisir comment vous voulez faire les choses. Vous pouvez choisir le type de personne que vous allez cibler, ce qu'on appelle des prospects. Vous pouvez choisir l'angle du message que vous allez envoyer sur Internet en vous montrant ou pas et ainsi de suite. Et il y a une formule magique sur Internet dont on parlera un petit peu plus tard dans nos vidéos. C'est le trafic fois la conversion fois le prix de vente. Cette formule magique d'Internet, il faut la retenir. Voilà, très important. Trafic fois conversion fois prix de vente. Et si vous arrivez à aligner tout ça, vous allez pouvoir avoir des revenus qui sont importants sur Internet. Et ce qu'on appelle le trafic, là en l'occurrence, ça correspond à ce que je vous ai dit aussi, c'est-à-dire le fait de pouvoir vous démultiplier, d'être partout et de pouvoir impacter énormément de personnes. Et le point commun entre les personnes riches, c'est qu'elles impactent en général beaucoup de monde ou qu'elles impactent peu de personnes, mais sur des montants, des prix élevés. Voilà. Soit vous impactez beaucoup de personnes avec des prix qui sont faibles, soit vous impactez moins de monde, mais avec des prix élevés. Et ça, c'est valable en fait pour tout business. Mais seul Internet vous permet d'avoir cette démultiplication énorme. Et là, je fais un lien entre les différents business, parce que la plupart des gens pensent qu'en fait sur Internet, on ne peut faire que ce qu'on appelle de l'infoprenariat. Ce que je fais moi, effectivement. Mais je me sers aussi d'Internet pour démultiplier mes autres business. Et toute personne qui a aujourd'hui ce qu'on appelle une entreprise traditionnelle devrait avoir une capacité à se développer sur Internet. Et même, j'ai envie de vous dire, vous devriez même peut-être réfléchir à devenir ce qu'on appelle, on en parlera un peu plus tard, un pur player. C'est-à-dire une personne qui a un business qui est uniquement en ligne. C'est-à-dire qu'il n'a besoin que d'un ordinateur et éventuellement d'une caméra ou d'un téléphone et d'un micro, selon ce que vous faites comme activité. Mais en tout cas, d'un ordinateur, une connexion Internet pour travailler et pour délivrer vos produits. Ça, c'est important parce qu'on a bien vu que le monde d'aujourd'hui, il est plus que jamais incertain. Alors, on a eu cette illustration énorme avec la pandémie. Les gens se sont retrouvés bloqués chez eux. Le truc qu'on ne pensait pas. Mais outre ça, il y a aussi cette capacité de pouvoir travailler en toutes conditions avec Internet. Et une personne qui est riche, elle a cette capacité de gagner de l'argent tout le temps. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Presque comme si elle avait une fabrique à argent. Je parlais avec mon comptable ce matin. Et en ce moment, je suis en pleine réflexion pour créer un fonds de placement. Bon, j'en parlerai un moment ou un autre. C'est quelque chose qui avance, voilà, tranquillement. Un fonds d'investissement. Donc, pour les membres et pour les investisseurs, c'est un fonds de placement. De mon côté, c'est un fonds d'investissement. Et on se rendait compte que la plupart des gens, en fait, même s'ils avaient de l'argent, parce qu'ils avaient peut-être créé un business, ainsi de suite, ils avaient vendu un ou deux appartements. Ils n'ont pas de machine à créer de l'argent en permanence. Ils n'ont pas de business qui génère de l'argent en permanence. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et du coup, ils étaient très effrayés de placer cet argent parce que l'argent ne rentre pas tout le temps. Ils n'ont pas de certitude. Et ça, c'est vrai qu'avec Internet, on a cette faculté magique. Et les personnes riches ont aussi cette faculté-là. C'est la capacité de créer de l'argent quand vous le voulez. Si vous avez un écosystème, vous appuyez sur un bouton et vous pouvez proposer vos produits à vendre, vous pouvez développer votre société et ainsi de suite. Vous n'êtes jamais perdu, vous n'êtes jamais dépendant de quelqu'un d'autre. Vous avez l'intégralité de votre business là, dans l'ordinateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, a transformé mon existence parce que tu te dis que, en quelque sorte, tu ne peux plus t'appauvrir. C'est-à-dire que tu auras toujours une solution à une problématique et une capacité à créer quelque chose. Alors, je sais que ça peut paraître fou, mais voilà, là, je voulais vous parler d'un sujet un peu particulier, de ce qui va vous rendre riche. Voilà. Et le point commun entre toutes les personnes qui sont riches, tout simplement. Donc, il y a cette utilisation des effets de levier. Il y a le fait d'être aux manettes. Il y a le fait extrêmement important de pouvoir piloter son business soi-même vraiment de A à Z et de ne pas être dépendant d'autres personnes. Donc, vous savez, ce que je vous ai dit là, ce petit exemple de 15 minutes fois 10 000 vues égale 2 500 heures, c'est vraiment très important de le retenir parce que c'est comme ça que vous allez vous enrichir. Vous savez, la plupart des gens, ils comprennent qu'il y a un lien, une corrélation entre le temps de travail et l'enrichissement. C'est-à-dire que les gens se disent, je travaille 35 heures et je gagne 2 000 euros par mois. Super. Donc, si je réussis à travailler 70 heures par semaine, je vais pouvoir en gagner 4 000. Ça paraît logique. Mais 70 heures par semaine, qu'est-ce que tu vas faire après ? Tu vas passer à 140 heures si tu veux gagner 8 000 euros par mois. Ça va commencer à poser un problème. Donc, il y a une corrélation, mais jusqu'à un certain point. Et quand on utilise des effets de levier, il y a une décorrélation, ou en tout cas, il y a un levier, c'est-à-dire il y a un multiplicateur entre votre temps de travail et les résultats que vous obtenez. Et pour pouvoir vous enrichir, il faut décorréler au maximum le temps de travail et l'impact. Très, très, très important de le comprendre. Et ça, vous pouvez le faire de manière quasi infinie sur Internet. Et c'est là qu'on obtient les plus grosses croissances. On le fait aussi en immobilier. Attention, vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, vous allez emprunter de l'argent en banque, vous avez un bien immobilier demain. C'est un énorme effet de levier. Mais il ne sera pas infini. Et comme je l'ai dit, d'ailleurs, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Si vous êtes bloqué par rapport à vos financements, il y a des solutions, il y a des choses à faire. Donc, je vous laisse regarder ça. J'ai appelé cette vidéo, « J'ai créé ma fortune immobilière grâce à Internet ». Voilà. Et je vous parle un petit peu de ça, que vous compreniez un petit peu. C'est un petit peu un sujet polémique, mais vous allez voir. Donc voilà. Je voulais vous faire ce petit point sur l'enrichissement pour que vous compreniez un petit peu d'où est-ce que ça vient. Ça ne viendra pas de votre travail acharné uniquement. Il faudra travailler, il faudra faire ça intelligemment, mais il va falloir avoir des effets de levier. Et le meilleur effet de levier que vous pouviez avoir et que vous puissiez avoir et qui a vraiment cette capacité explosive, c'est Internet. Voilà. Donc, regardez juste en dessous. J'en ai déjà parlé. Vous avez une formation gratuite qui vous attend. On va continuer à parler de ce sujet d'Internet. Posez-moi toutes les questions que vous pouvez avoir à ce sujet. N'hésitez pas. Je vous ai dit, l'objectif, c'est de faire quelque chose qui est interactif. Vous allez poser vos questions au fur et à mesure et je vais y répondre. Donc, plus il y aura de questions, plus j'aurai une capacité à vous donner. des billes en fait, pour pouvoir lancer votre business sur Internet. Allez, on se retrouve très vite. et on se retrouve très vite. Merci.